En ce temps de rentrée, je voudrais vous poser une question, chers amis. Pourquoi avons-nous besoin des paroisses ? La question se pose en effet. Quel est encore le sens de la paroisse dans une métropole, dans des ensembles paroissiaux où les déplacements sont facilités, dans un monde où le numérique prend de plus en plus de place, avec, on le sait, la possibilité de choisir ce qu'on veut, où l'on veut, sans avoir besoin de bouger de chez soi, où chacun choisit ses engagements en pleine liberté, en pleine conscience. La paroisse qui imposerait une vision, la paroisse actuelle, modelée sur ce qui a existé au cours des siècles, voire du millénaire passé même, n'est-elle pas totalement désuète ? C'est la question qu'on pourrait se poser. Vous imaginez bien que, comme prêtre, je ne vais pas vous dire que oui, que la paroisse ne sert plus à rien, qu'elle est dépassée. Quoique, la société actuelle nous invite à bouger, à évoluer, parfois trop rapidement. Mais elle oblige chaque paroisse aussi à se réinventer, à ne pas en rester simplement à des habitudes, à ses habitudes, à ses petites habitudes. Au contraire, tout en respectant son histoire, elle l'invite à se mettre au service des habitants qui la composent. Et peut-être, j'imagine que certains d'entre vous sont surpris par ce terme que j'utilise, ce terme d'habitant. Pourtant, c'est là que réside le nœud de la paroisse, me semble-t-il. Les paroisses ne sont pas faites que pour les chrétiens pratiquants habituels qui se retrouvent tous les dimanches à la messe ou alors pour les quelques grand-mères qui viennent en semaine. Désolé s'il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui n'est pas une grand-mère. Preuve en sont que les mariages, les communions, les funérailles qui sont célébrées au sein de nos paroisses ne sont pas que faites pour les pratiquants habituels. Tant de monde qu'on voit tellement peu à nos assemblées dominicales, mais qui forment aussi notre paroisse. La richesse d'une paroisse n'est donc pas seulement dans le nombre des pratiquants ou des personnes engagées au service de la liturgie, des pauvres, des jeunes, etc. La richesse des paroisses, elle n'est pas dans le décorum d'un bâtiment, d'une belle église, aussi majestueuse soit-elle. La richesse d'une paroisse, c'est cet ensemble d'habitants qui forment l'église, qui nous rappellent à travers leur pratique, à travers leur absence dans la liturgie, à travers leurs engagements plus ou moins distants avec la communauté que celle-ci n'est pas un ensemble fermé. La paroisse, me semble-t-il, nous invite à découvrir la diversité du corps du Christ. Elle nous décentre de nos groupes habituels. Elle nous ouvre à notre frère, à notre sœur, qui ne comprend rien à nos rites, qui arrive dans nos églises, qui ne sait pas où on est, qui ne comprend pas ce qu'on est en train de faire, mais qui cherche à se rapprocher du Seigneur. La paroisse, c'est cette portion de terre où le Christ se rend présent à travers son église. C'est l'ensemble des dons et des charismes qui sont mis en œuvre pour annoncer sa bonne nouvelle, pour dire à tous l'amour miséricordieux du Père pour ses enfants. La paroisse, c'est finalement un appel à vivre à la fois les dimensions missionnaires et communautaires de l'église. Les deux, mission et communion, je vous en ai parlé souvent, c'est dans le Concile Vatican II dans l'Humen Gentium, le document sur l'église. La paroisse, c'est une invitation à accueillir, au-delà de notre cercle de confort, ceux qui sont autour de nous, à nous laisser interpeller par l'action de Dieu qui est visible à travers tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté, comme le dit encore le Concile, à nous laisser convertir par le Christ vivant auprès de nous. Je pourrais continuer comme ça longtemps. Les prophètes de malheur annoncent de manière récurrente la mort de la paroisse, en proclamant une église liquide, en copiant les études sociologiques récentes, c'est-à-dire une église diluée, dans le monde, sans apparence, sans centre, une église qui serait sans Christ, finalement, si on enlève la tête. D'autres qui sont plus technophiles parlent d'une église hub, à la manière d'un port USB. On viendrait, on se brancherait, là, on aurait envie, un coup je vais à l'Emmanuel, un coup je vais à la paroisse standard, un coup je vais aller dans un groupe de prière, un coup je vais aller dans un groupe de méditation transcendantale, faite par un jésuite ou un dominicain, un coup je vais aller dans un rassemblement de jeunes, etc. Mais on n'aurait plus, là encore, d'unité, on se prendrait un petit peu ce qu'on a envie, on grappillerait là où on voudrait. Pourtant, je crois que la paroisse, ou la communauté de paroisse, qui est la version étendue de la paroisse, a un avenir, parce qu'elle nous interpelle donc au plus près de notre existence, là où on vit chaque jour, à travers nos voisins, qui viennent ou qui ne viennent pas à la messe, à travers cette liturgie qui, malgré ses limites, malgré la chorale qui chante peut-être un petit peu faux ou pas assez vite, malgré les lecteurs qui vieillissent, malgré les servants de messe qui balbutient dans tous les sens, à travers cette liturgie qui nous met en relation avec Dieu, à travers les groupes de réflexion qui se retrouvent, à travers des catéchumènes qui parfois nous incitent à revisiter notre baptême pour en découvrir la richesse. La paroisse, c'est le lieu de l'inattendu. Et si j'ouvre mon regard, si j'ouvre mon cœur, je peux le comprendre, je peux le découvrir, je peux voir Dieu qui vient vers moi. Certes, vous allez me dire, c'est un curé qui parle. Si vous osiez peut-être essayer d'aller à votre paroisse, de regarder, malgré ce qui s'y passe, malgré les absences de messe dans certaines paroisses à certains moments, mais quant à l'idée d'y aller, d'essayer de tourner, de jouer le jeu. Si vous osiez vous lancer pour voir, pour sentir cette portion du peuple de Dieu qui nous raccroche à l'humanité tout entière, au lieu de nous décentrer et de nous faire nous évaporer dans les nuages. Si vous décidiez cette année, d'essayer la paroisse. Allez, en guise de conclusion, je vous laisse méditer cet aphorisme. Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essayent. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada